Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, sachez que moi, ça va très très bien. Mais oui, je suis actuellement dans le sud, le soleil est en train de me caresser d'une manière absolument incroyable. Je ne suis pas très loin de Marseille, dans une ville qu'on appelle Aix-en-Provence, mais bref, je n'ai pas envie de vous parler de mon bonheur, je vais plutôt vous parler de mon malheur. Et oui, parce que j'ai beau être heureux, être dans la tranquillité, dans la douceur, être en train de me faire caresser, je ne peux pas m'empêcher de penser au Paris Saint-Germain qui cesse de faire du grand n'importe quoi. Vous n'avez pas entendu la nouvelle qui vient de sortir ? Le Paris Saint-Germain aurait mis un ultimatum à Kylian Mbappé, Celui qu'Emmanuel Macron est venu, c'est à lui que vous mettez des ultimatums ? Celui qu'Emmanuel Macron est parti voir et il lui a dit, s'il te plaît Kylian Mbappé, reste, reste. Tandis qu'on dit aux autres de retourner en Afrique. C'est à lui que vous voulez mettre un ultimatum ? Non mais attendez, le Paris Saint-Germain est en position de mettre des ultimatums à des petits joueurs, des bambins, mais jamais de la vie à un Lionel Messi ou à Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec un Lionel Messi ? Vous avez voulu le menacer, blablabla, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti et maintenant il crache sur le Paris Saint-Germain. Et en plus de cela, il a mis des idées dans la tête de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est en train de dire, oui, oui, moi dans tous les cas, ce que j'ai dit, c'est que moi je veux continuer à rester au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Maintenant, on voit qu'il y a l'émir du Qatar qui prend son téléphone et qui contacte directement le clan Mbappé et qui lui dit, là, il y a la reprise d'entraînement dans quelques semaines. Si tu n'as pas prolongé, tu dégages. Et là, on apprend que Kylian Mbappé serait à vendre et qu'il pourrait partir au Real de Madrid dès cette été pour 200 millions d'euros. Vous vous rendez compte ? Plus 50 millions d'euros de bonus. Là, ce que j'observe réellement, mesdames et messieurs, c'est que niveau financier en Occident, c'est terminé. Vous n'avez pas vu les contrats qui sont en train de se faire signer en Arabie Saoudite ? Vous n'êtes pas au courant ? N'Golo Kanté, à lui tout seul, il prend 100 millions à l'année. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Là, on nous parle de Kylian Mbappé, joueur intercontinental, si ce n'est le plus fort de sa génération. Meilleur buteur en Ligue 1, meilleur buteur de la Coupe du Monde, triplé en Coupe du Monde. C'est à lui que vous allez faire des ultimatums. C'est comme si moi, j'allais voir Francis Nganou et je lui disais, bon, si tu ne me donnes pas l'argent qu'il y a dans ta poche, je te mets un coup de poing. Vous pensez que je suis malade ? Hein ? Vous pensez que je suis atteint de névrotisme ? Que moi, je vais aller menacer Francis Nganou ? Vous, vous vous amusez à menacer Kylian Mbappé ? Hein ? Qui a fait revivre le club pendant qu'il était là ? Qui a tenu le club sur son dos tout seul pendant que Kylian Mbappé était blessé ? C'est à lui que vous parlez comme ça maintenant ? J'espère que l'information est fausse et que c'est encore une rumeur bien inventée par le Paris Saint-Germain qui a décidé de balancer des infos absolument partout. On ne sait plus où donner de la tête. Un jour, c'est un joueur qui vient, l'autre jour, c'est un entraîneur. L'autre jour, l'entraîneur, on n'est pas tombé d'accord. Là, maintenant, on a lui, c'est le Riquet, celui qui nous a infligé une remontada absolument inoubliable. Et là, vous nous dites que vous voulez mettre Mbappé à vendre. Et c'est quel entraîneur qui va venir prendre les restes ? Hein ? Leymar qui n'est toujours pas de retour avant octobre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Ça y est, c'est officiel. Si Kylian Mbappé s'en va, à moins qu'il y ait du recrut au moins 5 du top, hein, c'est fini. Le Paris Saint-Germain joue le bas de tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada